Musique Ce que Nouveau Souffle, la maison du répit, propose, c'est une aide dans la parentalité, une parenthèse pour ces familles confrontées au handicap de leur enfant. Concrètement, Nouveau Souffle, la maison du répit, c'est un lieu d'accueil adapté aux difficultés des enfants accueillis. C'est une micro-structure de six places permettant à l'enfant d'être accueilli dans un univers sécurisant. Un temps d'ouverture toute l'année, tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, avec des plages horaires variables. Et un mode d'accueil allant de deux heures à plusieurs demi-journées par semaine pour pouvoir correspondre aux besoins des familles. En dehors des temps d'ouverture du centre, il sera proposé des activités ludo-éducatives par des prestataires extérieurs, partenaires à Nouveau Souffle. Notre ambition est de proposer à chaque parent de trouver un moment de bien-être pour lui et pour son enfant et de pouvoir souffler un peu. Comme on le sait tous, c'est lorsqu'on a un enfant, ça change la vie. Mais lorsque celui-ci est porteur de handicap, ça bouleverse la vie quotidienne. On s'est également aperçus, en discutant énormément avec tous ses parents, qu'ils, malgré tous les dispositifs qui existaient actuellement, ils avaient toujours des grandes difficultés à trouver des solutions de relais. Nous avons également, tous les parents, les mêmes besoins et les mêmes attentes. Le besoin de trouver un mode de garde pour pouvoir concilier nos vies professionnelles, nos vies familiales et nos vies sociales, mais aussi pour que nos enfants puissent trouver des activités de loisirs et de socialisation. Et puis nous avons également aussi les mêmes préoccupations, tous, et bien la première impréhension de la première séparation, mais aussi de savoir que nous confions nos enfants à des équipes formées, qui leur proposons des activités adaptées à leurs envies, puis aussi à leurs compétences. Ça fait dix ans que je suis dans le médico-social et j'ai pu rencontrer des familles qui étaient en détresse. Du coup, les familles, en nous laissant leurs enfants, à la besoin du répit, ils peuvent se trouver du temps pour des choses simples du quotidien, aller chez le coiffeur, faire des courses, aller au restaurant, rencontrer leurs amis. On est quand même formés, on a de l'expérience dans ce domaine-là. Donc nous avons en commun une bienveillance et le sens de la responsabilité. Et nous voulons donner des prestations de qualité pour soulager ces familles en difficulté. On travaille aussi sur les modes de communication. On sait que sans communication, l'enfant ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas le comprendre, il ne peut pas nous comprendre. Donc voilà, cet aventure humaine, nous sommes motivés et on a envie d'aider. C'est ça, on a envie d'aider les parents parce que nous-mêmes, nous sommes parents. C'est ça, on te rassemble. C'est ça, on te rassemble. C'est ça. Sous-titrage ST' 501